bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous passez un agréable week-end et que vous commencez bien cette journée du samedi 29 octobre 2022 nous allons ensemble aujourd'hui parler d'un sujet très important à mon avis très très important avec des chiffres et des faits un sujet qui je pense n'a pas suffisamment attiré notre attention dans notre pays nous avons du mal nous n'avons pas cette culture de demander des comptes et d'obliger les autorités de notre chère algérie à rendre des comptes ou là à donner des bilans pour s'expliquer pour justifier et pour noter les évoluer leurs actions on va parler de la diplomatie algérienne en 2020 en mars il est prévu que les salaires les rémunérations les primes les allocations et les dépenses de fonctionnement des activités de nos ambassades et consulats à l'étranger vont coûter à notre pays plus de 250 millions de dollars je dis bien l'équivalent de plus de 250 millions de dollars ce qui est prévu dans la future loi de finances 2023 qui est encore une fois sera validée après avoir été voté au parlement et au sénat le conseil des nations pour être signé prochainement avant le 31 décembre 2022 afin qu'elle puisse être mise en application à partir du 1er janvier 2023 bon le vote du sénat et du parlement c'est une formalité c'est comme une lettre à la poste si il y aura quelques petites modifications très superficielles mais le gros l'ossature de cette loi ne sera jamais changé cette loi nous apprend effectivement l'équipe pratiquement pratiquement un peu plus de 250 millions de dollars selon consacré pour les activités diplomatiques et consulaires de l'algérie à l'étranger c'est une augmentation de 100 millions de dollars supplémentaires par rapport à l'année 2020 une augmentation de 100 millions de dollars en 2022 nos consuls ayant embassade à l'étranger ont consommé un budget de 100 540 millions de dollars c'est le budget de fonctionnement les salaires les des personnels sur place les prix les rémunérations et les allocations et les prises en charge de nos personnels diplomatiques et consulaires à l'étranger 140 millions de dollars en 2022 250 millions de dollars en 2023 une augmentation de 110 millions de dollars c'est vraiment un budget très important ce budget important s'explique par le nombre important que nous avons de d'ambassade et de consulaires à l'étranger l'algérie il l'un des rares font même leur art pratiquement l'un des rares pays africains et arabes qui a plus de 109 ambassade et consulaires à l'étranger 109 ambassade et consulaires nous avons plus exactement 96 ambassade à l'étranger et temps et 36 et 36 consulaires alors 96 ambassade plus 36 consulaires ça donne 132 on est plus que 109 on est à 132 le chiffre 109 date de 2008 2019 alors qu'en 2022 nous avons 132 postes diplomatiques à l'étranger ce qui est énorme pour un pays de la taille de l'algérie qui n'est pas riche qui n'est pas puissance n'est pas une puissance on n'est pas membre du permanent du conseil de sécurité n'est pas une grande puissance mais à la jeune économie on ne gagne pas chaque année 500 ou la 800 milliards de dollars on a un pib de 160 60 165 entre 165 et 175 milliards de dollars c'est beaucoup d'argent pour déposer nous avons des ambassades un peu partout et des ambassades d'algérie l'albanie l'azerbaïdjan au bout du monde dans le canal dans des petits pays qui partout dans les grands pays européens en europe en europe du nord la finlande en danemark la suède on a des ambassades même on a même des ambassades dans des pays dans des pays avec lesquels on n'a aucun intérêt jamaïque nous avons une ambassade jamaïque 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 quels sont les échanges économiques qui sont maintenant qu'ils se posent le cas n'a dit qu'on je donne un budget aussi important à un service de l'état ou à une administration de l'état je m'attends un retour sur investissement c'est-à-dire qu'il faut qu'il y a un bilan la diplomatie ne rapporte pas directement de l'argent à un pays elle rapporte d'abord du prestige et de l'influence et le prestige et l'influence d'un pays lui permet de faire des affaires sauf que depuis ces dernières années même la diplomatie rapporte de l'argent c'est les diplomataires à l'étranger sont représentent leur pays pas uniquement sur le plan politique ils ont ils font des activités économiques ils attirent les investisseurs étrangers ils organisent des foires et des événements économiques pour attirer les bailleurs de vent et les potentiels investisseurs étrangers ils attirent les touristes étrangers ils améliorent l'image de la destination de leur pays ils permettent à leur pays d'avoir une belle image à l'étranger ils gèrent un petit peu ils essaient de drainer les touristes pour que leur pays puisse gagner de l'argent et de se développer économiquement à notre pays nous diplomataires étrangers ou chidi à ce que vous avez vu un jour à quelques exceptions près des ambassades d'algérie organisé des foires économiques attirer des investisseurs nous ramener des touristes dans beaucoup de pays excepté la france nous avons 18 consulats et non c'est un pays important mais des activités quelquefois culturelle et économique important parce qu'il ya une grosse communauté algérienne pratiquement 5 millions d'algériens vivent en france dans tous les autres pays du monde jamais m'a ce maire là est-ce que c'est maintenant l'ambassade des états unis l'algérie fait les états unis l'allemagne ou l'angleterre d'elle est un événement économique de manière régulière ou la d'elle est une foire pour attirer les touristes américains ou la honte je sais pas quoi jamais quel est le nombre de touristes qu'un diplôme que les diplômes regardez la différence les diplomates marocains les diplomates égyptiens les diplomates turcs comment ils font pour les diplômes d'algériens comment ils font pour attirer les investisseurs comment ils font pour attirer les étrangers chez eux comme ils font pour défendre l'image de leur pays comme ils font du lobbying au prix des médias locaux et pour améliorer l'image de leur pays et pour attirer les touristes et les investisseurs à n'a les diplômes on a aujourd'hui l'ambassade d'algérie au japon j'ai dit l'ambassade d'algérie au canada j'ai dit l'ambassade d'algérie au mexique le nom déjà non seulement le bilan des activités de nos diplomates il est quasi nul excepté parler du sarah occidental de la lutte contre le colonialisme de certaines idées qui relèvent de la lutte contre l'impérialisme des années 70 la diplomatie algérienne ne fait absolument rien je dis rien pour satisfaire notre pays ses intérêts elle n'a pas joué un rôle dans la promotion des exportations dans la promotion des investissements étrangers dans la promotion du tourisme leur rôle il ya des ambassadeurs qui sont animés de bonne volonté qu'ils essaient de faire qui sont rigoureux qui essaient de travailler sérieusement qui demande des moyens pour agir mais vraiment les ambassadeurs se comptent sur les doigts d'une main tout le reste c'est des postes de retraite pratiquement près de pré-retraite doré des privilèges des bons salaires des belles résidences des prises en charge de la part de l'étage à l'armée d'oro oui profiteux les grands pays du monde les capitales occidentales ou là les pays les plus prestigieux les plus les pays les plus exotiques on a maïché n'a belgique rien à voir avec il n'y a aucun retour sur investissement de la part de la diplomatie algérienne de deux le nom de nos ambassades 132 post diplomatique pour un pays modeste comme l'algérie à quoi ça sert n'a dit comme un exemple pourquoi avoir une ambassade sur danemark la suède la finlande et l'europe du nord et que c'est l'euro et je m'en déj une seule ambassade fait copenhague ou la flas suède qui représente tous les trois pays alors je fais pas des écoles pourquoi j'ai besoin de trois ambassadeurs dans trois pays différents de l'europe du nord alors que les trois pays mes échanges économiques avec eux sont très limités mais les échanges humains sont très limités mais même année les touristes mais j'en ai des touristes finlandais que danois ou la norvégien ou la suédois mais on dit des grands investisseurs suédois ou la danoie mais on dit je mets une seule ambassade c'est des pays qui sont proches un ambassadeur à copenhague il peut travailler pour gérer les relations avec la suède avec la finlande pourquoi créer autant de dépenses n'a été qu'à l'exemple et des pays en afrique subsaharienne dont nous n'avons pas besoin l'ambassade d'algérie pour lundi où j'ai des bia le bourrondi rwanda avec le congo kinshasa l'ambassade d'algérie congo kinshasa elle peut gérer les trois ou les quatre pays dans la région des grands lacs pourquoi avoir trois ou les quatre ambassades dans des pays qui sont très 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 proches la namibie mais on dit des relations avec la namibie très importante mais on dit on dit l'ambassade d'afrique du sud qui est un partenaire historique important l'ambassade d'algérie d'afrique du sud elle peut gérer la petite communauté algérienne qu'il y a dans la namibie qui se consoler franchement une dizaine d'algériens vivent dans la même pas ou là le peu d'intérêt que j'ai avec la namibie etc et les exemples sont en europe centrale en afrique vienne en anglais en zagreb les ambassades deux ou trois ambassadeurs dans deux trois pays différents pour gérer la région des balkans et l'europe centrale on ouvre une ambassade dans un pays lorsqu'on a des intérêts importants c'est quoi les intérêts sont d'abord intérêts économiques ensuite politiques et humains quel est l'intérêt économique que j'ai avec la jamaïca n'ai qu'un intérêt économique j'ai avec le madagascar il faut que je sois intelligent il faut qu'on soit vraiment intelligent on ne peut pas continuer à dépenser de l'argent c'est des devises c'est des postes diplomatiques c'est des privilèges que nous payons et c'est ça c'est très très cher très très cher voilà j'ai dit l'ambassade de belgrade de zagreb de budapest l'ambassade de belgrade elle va gérer celle de zagreb ou là le contraire l'ambassade de vienne elle va gérer celle de budapest etc etc c'est des villes européennes à côté c'est des pays qui sont à côté sincèrement c'est très inquiétant très 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 inquiétant ces dépenses exagérées ces dépenses vraiment très très exagérées nous ne pouvons pas continuer à dépenser sans compter sur les diplomaties qui ne nous rapportent pas assez et qui vraiment sans parler népotisme le beniamisme le est-ce que est-ce que tous les ambassadeurs sont dans leur poste à cause de la grâce à leur mérite je ne crois pas grâce à leurs compétences certainement pas il ya beaucoup de népotisme et de favoritisme dans le recrutement de nos diplomates et c'est souvent des postes politiques plusieurs anciens ministres ou l'ancien premier ministre ou l'ancien généraux finissent ambassadeurs à l'étranger pour terminer leur retraite et pour gagner leur vie c'est devenu une voie de garage pour une retraite de luxe en sorte de l'argent public dans l'âme chame de zahiri ce massacre doit cesser c'est un gaspillage c'est un gâchis économique et financier on donne on va donner en 2023 250 millions plus de 250 millions de dollars à des ambassadeurs et des consuls qui ne rapporte absolument rien ce n'est quelques quelques gains totalement dérisoires par rapport aux dépenses colossaux aux dépenses colossales que nous allons financer par de l'argent public